Dans un logiciel vectoriel, le masque d'opacité, tout comme le masque d'écrêtage, offre la possibilité de révéler seulement une partie de l'image. Toutefois, la particularité du masque d'opacité est le dégradé de transparence. Le masque d'opacité est un élément qui, selon ses niveaux de gris, masquera plus ou moins les éléments en arrière-plan. Seulement la zone de l'image sous-jacente correspondant à la forme sera visible, mais avec des degrés de transparence qui varient en fonction des différents niveaux de gris. Il permet, entre autres, de produire un reflet dégradé comme si l'objet avait été photographié en studio. Cet effet peut être facilement réalisé par un masque d'opacité. L'objet doit d'abord être dupliqué. Un effet miroir sera ensuite appliqué sur la copie de l'objet, et la copie sera placée au bon endroit. Une forme vectorielle pouvant masquer l'objet en entier sera ensuite créée, et un dégradé allant du blanc au noir sera appliqué à cette forme. Une fois placée devant la copie, le dégradé et la copie pourront être sélectionnés pour créer un masque d'opacité. La zone blanche correspond à la partie visible de l'image, tandis que la zone noire correspond à la partie cachée de l'image. La zone noire laissera apparaître ce qui se trouve en arrière-plan, comme la couleur du fond, ou des éléments placés en arrière-plan. Si le sens du dégradé est changé, le masque d'opacité sera réajusté. La zone noire sera la plus transparente. Avec un dégradé vertical, il nous sera possible d'obtenir un reflet dégradé de l'objet. D'autres effets pourront être appliqués au masque d'opacité. Le dégradé composant le masque peut être modifié à tout moment. Ainsi, il peut être déplacé, réduit, et même complexifié. Une image matricielle a été utilisée comme exemple jusqu'ici, mais le masque d'opacité est aussi possible sur les images vectorielles. Une forme avec un dégradé sera créée et placée à l'endroit désiré. Plusieurs masques d'opacité peuvent être appliqués sur une même illustration. Différents dégradés de transparence pourront ainsi être appliqués à différents endroits. Comme vu précédemment, le dégradé formant le masque d'opacité peut être modifié en tout temps. Il en va de même pour les éléments composant l'image. L'utilisation de plusieurs masques d'opacité permettra d'obtenir plusieurs effets de transparence qui apporteront une certaine richesse à vos compositions. L'utilisation de plusieurs персонажies L'utilisation de plusieurs alligations Sous-titrage ST' 501